vous avez choisi congobeux télévision pour vous informer et bien vous avez raison madame et sur voici les titres le membre de la plateforme au pouvoir sont au poule mal caravia pour l'adoption et la signature de la charte des sept structures mises en place par le chef de l'état félix ceci c'est qu'est dit et puis jean-pierre benba visé par une question d'actualité les vice-premiers le ministre en charge de la défense devra donner des explications sur le statut juridique politique et administratif des zones cédées par l'inventoire des troupes de la force régionale de l'ESC c'est le député national clové l'oubaïa andré qui l'a déposé mardi 4 avril le bureau de l'assemblée nationale enfin vous le savez la journée du jeudi 6 avril 2023 est déclaré chômé et payé sur toutes les tendues du territoire national le ministre des droits humains albert fabrice ce point là salue l'initiative et la décision prise par le chef de l'état c'est de reconnaître officiellement la journée dédiée au combat de ce qui m'a dit et de la conscience africaine c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir d'abord cette nouvelle c'est en principe ce mercredi que devra être adoptée la charte de l'union sacrée les membres de la plateforme au pouvoir sont au poule mal caravia pour l'adoption et la signature de la charte de cette structure mise en place par le chef de l'état félix tchisekidi afin d'accompagner sa vision de la gestion du pays après les frêtements de la coalition à fcc cachant 2020 et parmi les principaux points de la charte de l'union sacrée en hôte le soutien de la vision du chef de l'état défendre et soutenir les candidats que le regroupement va désigner lors de la prochaine élection présidentielle images et commentaires dans nos prochaines éditions assemblée nationale le député national claudel oubaya andré a déposé mardi 4 avril au bureau de la chambre basse du parlement à une question d'actualité adressée au vpn de la défense jean-pierre bimba l'élu des canangas attend des explications de ce membre du gouvernement sur les statuts juridiques et politiques et administratifs des zones cédées par les 1 23 aux troupes des forces de la force régionale de l'eac ce conformément aux dispositions de la constitution et de l'ordonnance proclamant l'état des sièges sur toutes les tendues des provinces cette éditorie et du nord qui vous suivez après avoir convoqué le vice premier ministre des affaires étrangères christophe louton doula le député claudel oubaya a adressé une autre question d'actualité au vice-premier ministre de la défense nationale et ancien combattant jean-pierre même en combo il s'agit d'une deuxième interpellation pour l'ancien vice président de la rdc qui a pris les commandes de la défense nationale il y a tout justement une semaine si son collègue devra s'expliquer à l'initiative de ces mêmes députés sur le mandat et la durée de la mission de la force régionale dans l'est de la rdc jean-pierre mbemba devra quant à lui édifier le député nationaux sur les statuts juridiques politiques et administratifs des zones cédées par le m 23 aux troupes de la force régionale eu égard au dispositif des articles premiers alinéa 1 et des 114 alinéa 2 de la constitution et celle de l'article premier de l'ordonnance numéro 21 bar 0 15 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la république démocratique du congo cette dernière initiative a été déposée les mardi 4 avril au bureau de l'assemblée nationale selon son auteur elle vise comme la précédente à contraindre le gouvernement à dire la vérité au peuple en donnant l'information la plus claire et la plus transparente possible le gouvernement ne peut pas se permettre d'opérer des choix hasardeux qui engage les pays et son avenir tout en évitant de se soumettre à son obligation constitutionnelle de rendre compte dit claude l'oubaïa pour rappel les porte-parole du gouvernement patrick mouyaïa a rassuré lors du dernier briefing et ces sessions n'étaient nullement une quelconque forme de balkanisation pendant ce temps la présence des troupes ogandais et les assis dans la zone occupée par le 1 23 pour rejoindre la force régionale à l'est de la rdc ne cesse de susciter de réaction sur la toile on note la réaction d'eric que dit là des sinarques et de l'analyste politique eric massimo il pense que ce déploiement est l'un des moyens pour la sortie des crises dans l'est de l'air dc et qui répond à l'accord portant statut de la force régionale de l'eac pour la paix en rdc ils sont au micro de laetitia voiement le fait qu'ils soient venus pour accompagner les retraits ou bien les retraits voilà des 16 m23 on arrive à s'y renommer comme ça clairement c'est les retraits des rwandais parce que les m23 c'est né qui ne pouvait partir je pense qu'on doit être solidaire avec les chefs de l'état comme les ukrainiens c'est ce qui nous manque à république démocratique du comor quand on est opposant on veut même que la guerre puisse continuer à l'est parce qu'on n'est pas au pouvoir non il ya des questions de la république pour lesquelles on doit être tous unis et n'est pas avoir des tendances politiques moi je pense que le chef de l'état n'est fait qu'il honorer sa parole d'honneur qu'il avait dit dès longtemps de son pouvoir je payerai même de ma peau pour la paix à l'est en fait ces démarches entre dans le cadre de mécanismes de paix signé en angola en aérobie au kenya par rapport au processus de paix et des retraits de 1 23 je crois que la présence de tous ces troupes pas seulement le troupe aux gandaises mais la présence de toutes ces troupes ces forces régionales dans la partie est du pays entre dans ce cadre là du processus de paix je crois que ça pourrait apporter des solutions de manière pas structurelle mais dans un premier temps ça peut apporter des solutions car la solution de manière structurelle c'est la rdc qui doit la trouver avec ses enfants alors nous croyons aussi à la volonté du chef de l'état de pouvoir ramener la paix dans cette partie est du pays et d'ailleurs l'expression qu'il a exprimé à travers les budgets affectés à l'armée depuis de d'une augmentation de plus de trois cent pour cent je crois que ce n'est pas suffisant mais c'est largement un grand pour faire face aux besoins en termes matériels en termes du personnel et aussi en termes de primes à louer pour encourager nos affaires de ces procès moonga chouchou à l'audience du 4 avril les députés incriminés a réclamé la protection de ses avocats l'on a également procédé à l'ouverture de son coffre après l'appel aux experts de la banque centrale l'affaire a été renvoyée au mardi 11 avril 2023 à regarder c'est depuis le vendredi 31 mars que l'ancien occupant de la cprk a changé d'adresse edouard mangachoutchou a été transféré à la prison militaire d'endolour où désormais son affaire connaîtra son aboutissement après l'ouverture du dossier ce mardi devant le témoin un arsenal militaire a été mis à découvert dont les armes du type ak-47 abouze mitraille les bombes pour nécessiter que cela l'audience avait été suspendue pour quelques temps afin de permettre à l'équipe de faire une descente jusqu'à la banque centrale du congo pour l'ouverture du coffre-fort c'est là loin de caméra c'est sous une pluie battante que l'audience a réplique trouvant les conditions atmosphériques non favorables le président de la haute cour militaire a décidé de renvoyer l'audience à la huitaine les conditions atmosphériques ne nous permettent pas d'aller plus loin il est de bonnes politiques que nous puissions renvoyer pour permettre à l'aura de poursuite de venir avec un rapport global prenait la parole edouard mangachoutchou a demandé à la haute cour militaire d'assurer la protection et la sécurité de ses avocats il avait pour preuve l'un de ses avocats détenus à la demi-hap depuis quelques temps mes avocats je ne conviens pas à les voir parce qu'ils n'ont pas l'accès facile à mon endroit par exemple depuis qu'on a envoyé à la huitaine je n'ai rencontré aucun avocat et puis rappelons qu'edouard mangachoutchou est poursuivi pour détention d'armes illégales incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi on va prendre la rubrique invité du journal je reçois sur ce plateau maître richard pinda cadre de l'idp c'est en même temps communicateur membre de l'icor bonsoir maître et merci d'avoir répondu à notre invitation merci madame merci de nous avoir reçu pour que nous puissions parler de questions qui touchent la république et nous pensons que l'opinion qui nous suit comprendra réellement ce qui se passe et verra l'opportunité éventuellement de pouvoir soutenir les présents de la république dans son combat de rétablir la stabilité à l'est de la république démocratique du congo et aussi surtout par rapport à ce qui nous concerne présentement c'est à dire organiser les élections parce que nous sommes pendant une année électorale et éventuellement bien sûr la question qui fait jaser c'est à dire la question relative à la loi au projet de loi tiany donc nous sommes à votre disposition pour éventuellement échanger avec vous et puisque vous avez évoqué cette proposition de loi tiany qui défraie la chronique il y a beaucoup de réactions la dernière en date c'est celle de la chef de la monusco madame bintou qui s'est dit carrément non favorable par rapport à cette loi parce que et c'est tel que le processus électoral en rdc doit être inclusif vous en tant que cadre de l'itps comment vous réagissez à ces propos de madame le toki madame je pense que de prime abord que cet an est révolu où on donne dictée une conduite d'avoir ça c'est d'abord un et deuxièmement je pense qu'il est temps de le combat de simon kim bango pourquoi je le dis tout simplement parce que vous savez demain déjà et pourquoi je le dis tout simplement parce qu'il faut une conscience congolaise il faut une conscience africaine où nous sommes en train de nous dire que nous sommes un état souverain et on ne doit pas nous dicter une conduite nous disons que elle dit que les élections où le processus électoral doit être inclusif mais l'inclusivité ne veut pas dire que restreindre l'accès disons aux postes de souveraineté ou à des postes régaliens à des personnes qui pourront compromettre l'avenir ou le destelle la république démocratique du congo madame nous avons été longtemps ici déjà 20 ans durant 21 ans 25 ans même si je pourrais dire avec la monusco qui a largement échoué dans sa mission et derrière ce jour nous voyons ça nous n'acceptons pas qu'on nous dicte une conduite d'ailleurs le président de la république l'a dit il n'y a pas longtemps ici lors de sa conférence presse conjointe avec macron qu'il est temps qu'on apprenne à nous respecter en tant qu'état et en tant qu'un état souverain et pour ce faire madame je pense que madame keïta doit s'abstenir d'ingérence dans les affaires de la république de mort et du congo et qui répondez vous à ceux qui estiment que cette loi chanis est une manière d'écarter certaines personnalités de la course électorale madame je n'ai pas 100 mille dollars pour postuler en tant que candidat président de la république je suis écarté c'est constitutionnel madame celui qui a 18 ans il est congolais pourquoi ne doit-il pas accéder à la présence de la république mais celui là est aussi écarté madame c'est à dire que lorsque nous faisons des discriminations positives pour protéger l'intégrité territoriale pour protéger la république et donc madame nous pensons que les lois sont faites pour servir l'intérêt général et l'intérêt n'est réellement les valeurs républicaines et en l'occurrence les valeurs républicaines de la république de mort et du congo nous pensons que cette loi n'écarte personne mais plutôt cette loi émet des restrictions qui feront en sorte que ceux qui sont à la tête de la république démocratique du congo ou ceux qui seront à la tête de la république de mort et du congo puissent réellement juillir de la présomption de bienfaire et donc madame cette loi je crois bien ce qui est prévu et sera débattu au sein de l'hémicycle et on va éventuellement avoir deux positions pour et contre et la population va apprécier elle va comprendre que cette loi va dans le sens de protéger ses intérêts et protéger l'intérêt territoriale de la république merci maître richard pinda je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'idps mais aussi communicateur des membres de licor merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous de nous avoir reçu ok merci beaucoup direction la prémature après une réunion d'évaluation présidée ce mercredi par le premier ministre jean-michel samaloukoudé sur le 9e jeu de la francophonie le gouvernement dans les assurances sur la ténue effective des séjours en rdc aux dates prévues les détails dans ce compte rendu du porte-parole du gouvernement patrick louyaïa vous savez que le premier ministre chef du gouvernement c'est lui qui préside le comité d'organisation des jeux et vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il ya des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été fait sur les déroulements de travaux tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement restauration transport que sur les plans des infrastructures moi même j'ai eu l'occasion de voir le site et l'uniquine avec le ministre de l'enseignement supérieur il ya quelques jours et donc de ce côté là il ya peu de peu d'inquiétude à se faire mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents points pour nous assurer que les différents prestataires soient dans les délais parce qu'il faut bien qu'on ait les temps de nous concentrer aussi il y avait le nouveau ministre des sports qui siégeait avec nous parce qu'il faut préparer les athlètes il faut préparer les aspects culturels et il faut faire un peu plus davantage dans la communication nous avons déjà masano je pense que tous les congolais doivent s'habituer à les rencontrer parce que les jeux c'est les grands rendez vous que les congos donne jeunes de tous les pays francophones il faut que tout le monde soit prêt écoutez les infrastructures se font sur des sites fermés et donc au délai de tous les scepticistes des tous les sceptiques et des toutes les manipulations parce qu'il en existe des gens qui depuis le début pense que les la rdc ne peut pas organiser ces jeux il ya eu plusieurs tentatives plusieurs polémiques aujourd'hui c'est acté au niveau de la francophonie nous allons faire ces jeux et les sites où les sites où les travaux se font fermer seront ouverts parce qu'il ya des visites qui sont prévues cette semaine notamment celles que nous avons effectué mais il y aura d'autres visites notamment à haut niveau pour faire le point de l'évolution sur les terrains avec les différents prestataires et à l'occasion nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient ou les saint thomas voient que les choses se font et se font de manière professionnelle et rigoureuse telles que prévues dans les cahiers de charges de la francophonie et puis vous le savez la journée des jeudis 6 avril 2023 dédié au combat décimo kim bangu et de la conscience africaine est déclaré chômé pays sur toute l'étendue du territoire national c'est ce qui ressort du communiqué de la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale madame claudine doussi kembé publié mardi 4 avril a noté que ce communiqué est une exécution de l'ordonnance numéro 23 bar 042 du 30 mars 2023 fixons la liste des jours fériés légaux en république démocratique du congo et le ministre des droits humains albert fabrice puela n'est pas resté indifférent face à la journée des 6 avril qui est reconnue officiellement comme la journée du combat décimo kim bangu et de la conscience africaine il salue l'initiative et la décision prise par le chef de l'état c'est ce que nous dit laetitia ouvre mba les 30 mars 2023 son excellence monsieur le président de la république félix antoine tchiseké de tchilombo a signé l'ordonnance numéro 23 bar 0 42 déclarant la journée ou la date du 6 avril comme journée férié consacrée au combat décimo kim bangu et à la conscience africaine c'est un jour historique pas cet acte le président de la république a battu en brèche cet adage qui veut que n'il ne peut être un prophète chez soi l'église qui m'a liste personnellement je l'ai rencontré dans plusieurs états des états unis d'amérique au canada dans plusieurs états d'euro plusieurs états d'afrique et même chez nous en république démocratique du congo et c'est depuis les 6 avril 1921 que cette église a commencé mais c'est pour la première fois qu'un chef d'état vient consacrer cette date les tout l'honneur et tous les mérites à ses dignes fils du pays le président de la république mais aussi à ses grands héros simon kim bangu par cet acte il nous revient nous des les contemporains les historiens les autres intellectuels à enseigner à ceux qui sont en vie aujourd'hui ainsi qu'aux générations futures l'essence du combat du prophète simon kim bangu ne reste l'actualité le vice premier ministre en charge de la défense nationale et anciens combattants jean pierre bimba a visité au camp kokolo les mardi 4 avril 2023 les chantiers du nouveau bâtiment de son ministère lancé depuis 2021 les travaux de construction des 7 immeubles ont connu du retard ainsi les vpn jean pierre bimba a voulu s'enquérir de la situation de plus près les détails avec norme pilla pas de temps à perdre pour le vice premier ministre ministre de la défense jean pierre bimba a inspecté personnellement les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la défense nationale c'est mardi 4 avril 2023 au camp colonel kokolo pour le patron de la défense nationale l'objectif de cette descente est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des 7 immeubles lancés depuis 2021 est venu d'abord faire une vitesse d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux les chantiers a commencé en août 2020 au début c'était prévu 24 mois des travaux mais il ya eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du cantier quand on a délocalisé le chantier ça a prolongé le planning de travaux donc cette fois si je crois que d'ici mois d'août tout sera bouclé pour le chantier il faut rappeler que dans le cadre de l'harmonisation de son secteur le vice-premier ministre ministre de la défense et des anciens combattants jean pierre bimba gombo avait échangé lundi dernier dans son cabineau de travail avec le chef d'état-major de l'armée ougandaise sur le mandat des lupé dievres dans l'est de la démocratie qu'on dit congo par des repos le temps au résultat d'un ministre à un autre aussitôt après avoir pris ses fonctions des vice-premier ministre en charge de l'économie vitel camérier entrepris de mettre le boucher double pour rencontrer les attentes du peuple congolais en sa qualité de président du secteur de l'économie et finances vitel camérier à convoquer ce mardi 4 avril une réunion de la commission de ce secteur à laquelle ont été associés les ministres des finances du plan du commerce extérieur du portefeuille de l'industrie du budget ainsi que le représentant de la banque centrale du congo suivi c'est en travaillant ensemble que nous pouvons espérer relever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays ce sont ces mots du vice-premier ministre au ministre en charge de l'économie nationale vitel camérier qui résume l'esprit du travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission économie et finances du gouvernement samad 2 organisé ce mardi 4 avril 2023 au cabinet du vice premier ministre cette réunion a connu la participation des ministres sectoriels notamment les ministres des finances du plan du commerce extérieur du portefeuille de l'industrie du budget et la banque centrale du congo au titre du projet des constructions du corridor économique transnationale république démocratique du congo angola phase 1 vital camérier vice premier ministre en charge de l'économie nationale en sa qualité de président de cette commission a fait l'observation qu'à ces jours la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions à caractère économique en prévision de leur transmission au conseil des ministres à travers ces mécanismes le membre de l'ecofine sont certes tenus informés des initiatives de leurs collègues et apporte leur concours technique soumis par les ministres sectoriels la commission écofine devrait aussi servir du foyer d'impulsion des centres de pilotage d'unités des suivis rapprochés et de cadres d'évaluation de la politique économique tel que défini dans le programme d'action du gouvernement parmi les priorités les vp vital camérier donne quelques orientations il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux et tout à fait autre chose à présent loi sur la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles la commission ad hoc fonds n'arrive ainsi que des acteurs de la société civile travail sur le projet décret sur les mesures d'application de la dite loi une loi qui a été promulguée par le chef de l'état en décembre 2022 la suite en images c'est dans ce cadre que la commission ad hoc du fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité fonds narev a élaboré un projet de décret portant mesure d'application de cette loi pour améliorer ce projet des décrets la commission ad hoc fonds narev avec l'appui technique du global survivors funds a organisé durant deux jours soit du mardi 28 à mercredi 29 mars 2023 à kinshasa un atelier avec les acteurs de la société civile regroupés dans l'alliance des plaidoyers pour la réparation en vue de recevoir leurs amendements et observations au terme des travaux certains articles du décret portant mesure d'application dès la loi numéro 22 bar 0 65 du en 6 décembre 2022 ont été amendés à la fin nous aurons un document qui va reprendre les mesures d'application concrètement comment la réparation va se faire en république démocratique du congo et ce sera ce document là que la commission transmettra au gouvernement pour analyse et le processus normal d'adoption jusqu'à sa à sa prise par le premier ministre à l'issue de cet atelier la commission ad hoc fonds narev a travaillé sur les recommandations issues des acteurs de la société civile en vue de produire un projet des décrets final portant mesures d'application de la loi sur la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles à transmettre au gouvernement la commission ad hoc fonds narev a été mise en place par ordonnance présidentielle en février 2022 grâce au plaidoyer de la première dame de niznyakiru tshisekedi championne de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit elle est composée des membres de la présidence de la primature des ministères des droits humains justice ce genre mais aussi des organisations de la société civile telles que le mouvement national des survivants la fondation pandi et loin dj ma voisine santé à présent le mois d'avril est un mois consacré à la sensibilisation à l'autisme à l'autisme qui est un trouble du neurodéveloppement c'était donc l'occasion pour la civile congoutisme de communier avec les enfants autistes qu'elle encadre l'événement a eu lieu en son siège situé dans le district de la chaou la suite en images le problème est bien réel une personne sur 160 présente un trouble du spectre autistique dans le monde et la république démocratique du congo n'est pas du tout épargnée entre temps l'autisme demeure moins connu du grand public et les centres d'encadrement sont à compter au bout du doigt le centre congoutisme est l'un des rares centres spécialisés qui s'occupe du diagnostic et de la prise en charge gratuite des enfants autistes Nelézaki mukolo tous et scarf y Greensapa à l'Ingénie essas à l'église, on avait l' bottleneck avec une technique c'est la toucheduse pour voir l'autisme et ses options donc nous biasedons à l'église de la population tu enчас les enfants m'adâmé L'enfant atteint de l'autisme présentera entre autres des troubles de langage et une altération au niveau des interactions sociales. Mais beaucoup de parents, dont les enfants sont suivis au niveau de congotisme, témoignent de l'amélioration de la situation de leurs enfants. Nous sommes dans le but papa, 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 beau ! Et salut tout et salut t'es ! Merci pour cette grande initiative qui est le congotisme. Merci pour tous les innombrables sacrifices que vous fournissez de jour comme de nuit pour redonner de la valeur à nos enfants autistes. Merci pour la rééducation, merci pour l'amour, le soutien moral, physique, psychologique et même financier que vous apportez à nos familles. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, a loué les actions entreprises par congotisme. En bonne mère, deux familles, la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakirouchi Sekedi a doté le centre de deux bus pour assurer le déplacement des enfants. D'une surprise à une autre, madame Elodibo Kambounoudiakite, initiatrice de congotisme, a annoncé qu'une somme d'un million de francs congolais sera octroyée à chaque parent d'enfants autistes dont les enfants sont suivis chez congotisme dans le tout prochain jour. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de cœur était servi. Histoire de marquer d'une pierre blanche la journée consacrée à l'autisme. Santé Encore Manger crée et bénéfique pour la santé. Pour le prouver, les spécialistes prennent l'exemple sur les cuissons trop prolongés des légumes qui finissent par perdre toute leur propriété nutritionnelle. Manger les crudités permet donc de faire le plein en vitamines et d'enzymes, de mieux digérer, lutter contre les maladies cardiovasculaires, ainsi que de débarrasser l'organisme des toxiques, des toxines et des matières grasses. C'est ce qu'il dit Maria Maba. Manger des fruits et légumes tout au long de la vie contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et plusieurs types de cancers. Qu'ils soient crus ou cuits, les légumes sont riches en actioxydants et ont un effet anti-inflammatoire et antidépresseur. Consommer un légume creux permet de bénéficier de toute sa richesse nutritionnelle, notamment en vitamines et en sel minéraux. En effet, la cuisson altère le profil nutritionnel de l'aliment en dégradant les vitamines minéraux et thermosensibles. La vitamine C est la vitamine la plus sensible à la chaleur. Il est conseillé donc de consommer cru les aliments qui en sont riches, notamment le chou, citron, poivron, brocoli ou chou vert. Éviter de cuire les aliments permet d'avoir une bonne hydratation, car toute eau qu'il contient est préservée. Ainsi, ayant peu de calories, les légumes crus ont de multiples qualités nutritionnelles liées à leur richesse en vitamines et en nutriments. Dans les carottes, tomates, on retrouve abondamment des caroténoïdes de puissance oxydante. Les légumes crus sont d'une grande aide pour répondre aux besoins des vitamines B. De plus, ils contiennent de nombreuses fibres digestibles qui permettent d'enrichir la flore intestinale, facilitant le transit en augmentant la satiété. Elles sont donc à consommer en jus, salade, râper, mixer ou même couper en rondelles. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres, c'est en principe ce mercredi que devra être adoptée la charte de l'Union sacrée. Les membres de la plateforme au pouvoir sont au Poulman Caravia pour l'adoption et la signature de la charte d'essai de soutien mise en place par le chef d'Élita, Félix Tshisekedi, et puis Jean-Pierre Bemba, visé par une question d'actualité. Le vice-premier ministre en charge de la Défense devra donner des explications sur le statut juridique, politique et administratif des hommes cédés par l'E23. Une troupe de la force régionale de l'Éacier, c'est le député national Jean-Claude Del Loubaya, André, qui l'a déposé mardi quatre avoules au bureau de l'Assemblée nationale. Enfin, vous le savez, la journée de jeudi 6 avril 2023 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Présumins, Albert Fabrice Pellas, salue l'initiative et la décision prises par le chef de l'État, en scène de reconnaître officiellement la journée du vieux au combat de Simon Kimbangou et de la conscience africaine. Ce journal est terminé, merci de l'avoir reçu chez vous, un journal que vous pouvez également suivre sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501